... Ce dont je vais vous parler, moi, et comme l'a rappelé Cécile, c'est la mise en scène d'une stratégie revendicative en contexte décoloniale à travers l'analyse de répertoires d'action de deux mouvements citoyens en Afrique de l'Ouest, Yana Marais et le Ballet citoyen, justement pour partager avec vous comment ces deux mouvements se positionnent dans leur discours, de quelle identité ils se revendiquent, quelles sont les représentations que ces deux mouvements diffusent et surtout, quelles sont les formes de narration que ces mouvements citoyens privilégient dans leur stratégie de revendication, justement, pour ne pas considérer ou appeler à un dépassement de l'eurocentrisme. L'idée de ne pas considérer l'Europe ou tout simplement le monde occidental comme incontournable. Mais pour mieux connaître ces deux mouvements citoyens, je pense qu'il est utile de remonter aux débats qui ont souvent mobilisé l'attention des chercheurs sur l'existence d'une société civile dite officielle et d'une société civile de rupture. Et pour vous donner une idée, depuis les indépendances, notamment en Afrique de l'Ouest, les années 60 jusqu'au début des années 90, la société civile dite officielle a souvent subi l'influence de l'État. Et par conséquent, elle a, dans la plupart des cas, accompagné la gestion de la chose publique en s'alignant sur les désirs de l'État. Et l'existence même de cette société civile dite officielle implique que des manifestations qui sont organisées dans l'intention de remettre en cause les pouvoirs ont souvent été reprises ou récupérées par des partis politiques ou des organisations corporatistes qui sont plus ou moins proches des États. Et donc, ce n'est qu'au début des années 90 qu'on est passé d'une société civile dite officielle à une société civile organisée dans le but d'accompagner les États en Afrique de l'Ouest dans un processus de démocratisation. Et sur ce point, je voudrais préciser que cet accompagnement ou cet appui aux États ouest-africains s'est fait avec le soutien de la communauté internationale à travers des programmes et politiques volontaristes. Mais très vite, on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas au niveau ou n'étaient pas aussi reluisants. Et certains spécialistes ont émis l'idée d'une rupture totale avec les logiques d'appréciation occidentale pour justement arriver à une société civile de rupture. Concrètement, cela voulait dire que pour qu'une société civile de rupture adjointe, il fallait d'abord, premièrement, différencier les sphères publiques des sphères privées, ensuite individuer les relations sociales. Et comme l'ont montré également des études, on a conseillé aux États, justement, qu'il importait de promouvoir ou de valoriser des solidarités horizontales sur des allégeances verticales. Justement parce qu'on s'est rendu compte que les États ouest-africains étaient dans leur fonctionnement trop rigide. Alors, très vite, les résultats sont arrivés parce qu'on a constaté que dans ces États, il y a eu des avancées démocratiques. Et cela se manifestait par l'avènement du multipartisme, la promotion de la liberté de la presse, les révisions constitutionnelles démocratiques. C'est-à-dire que c'était des révisions qui, dans la plupart des cas, étaient soumises à des référendums. Et l'avantage également, dans d'autres pays, parce qu'on est allé plus loin, je pense à des pays comme le Niger, le Togo, le Bénin, on a même organisé des conférences nationales dites souveraines, lesquelles conférences regroupaient des acteurs de la classe politique pour justement discuter des problèmes des États. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis cette époque, je veux dire les années 90, les choses n'ont pas tant changé que cela, dans la mesure où, malgré ce tournant de rupture, on a toujours des discussionnements qui traduisent une certaine désillusion démocratique. Et cela se manifeste par exemple par la volonté ou le désir de certains chefs d'État de perdurer au pouvoir, des révisions constitutionnelles unilatérales, et parfois, dans la pire des situations, l'intervention des gardes prétoriennes pour faire des coups d'État. C'est donc en cela qu'il faut comprendre maintenant l'avènement de ces nouveaux mouvements qui se veulent d'abord citoyens, mais également qui expriment un certain ras-le-bol. Et ces nouveaux mouvements citoyens qui ne sont donc pas Néès ni Hélo peuvent être compris de deux manières. D'abord comme la manifestation d'un contre-pouvoir par rapport aux partis politiques existants, mais également comme une opposition frontale à la société civile traditionnelle qui comprend des associations ou des organisations proches des États. Je ne voudrais pas ici revenir sur toutes les mobilisations collectives qui ont eu lieu en Afrique depuis 2011, mais je crois qu'ici, nous avons tous en tête le printemps arabe avec la chute du président Ben Ali en Tunisie, la démission de son homologue égyptien Hosni Moubarak. Ce même constat peut être également fait en Afrique de l'Ouest, notamment dans des pays comme le Sénégal ou le Burkina Faso, des États qu'on peut aujourd'hui considérer comme abritant des mouvements avant-gardistes de cette nouvelle façon d'incarner des alternatives à travers les mouvements citoyens en Afrique. Je pensais justement qu'il serait intéressant de m'intéresser à ces deux pays en choisissant deux mouvements dans ces pays. D'abord, il y en a Maro au Sénégal qui a été créé en janvier 2011 et qui est une initiative de rappeurs, de journalistes et d'acteurs de la société civile qui, au début, s'inscrivait dans une logique d'alternance générationnelle, mais également démocratique. Ils ont obtenu, par exemple, le départ du pouvoir du président Abdel Aouad, qui voulait se représenter, qui est allé aux élections, mais qui a été battu. Mais après son départ, la vision de Yana Mara a un peu changé dans la mesure où il n'était plus question simplement de défier un système politique ou de combattre des vérités dictatoriales, mais également de s'inscrire dans un changement social en incitant, par exemple, les jeunes à s'engager politiquement. Le deuxième mouvement, qui est donc le Ballet citoyen, qui a été créé au Burkina Faso en 2013, également par des artistes, musiciens, des rappeurs, mais également des avocats et d'autres leaders d'opinion, s'étaient également fixés presque les mêmes objectifs. Ils ont, au début, à leur création, obtenu le départ du pouvoir du président Blaise Camporé. Et par la suite, ça a été des actions pour promouvoir la démocratie participative, mais également des appels à une émancipation de la jeunesse de ce pays et de la jeunesse africaine, ouest-africaine du Moët, en général. Alors, ces deux mouvements qui se regroupent dans leur composition ou qui sont nés dans des contextes de changement conditionnel dans ces régimes en place, se regroupent dans leur composition, comme je l'ai dit, mais également se ressemblent dans leur stratégie d'incarner des visions alternatives. Mais ce sont surtout des mouvements qui, comment dire, des mouvements qui, non seulement comportent des acteurs inhabituels, mais également ont des militants non conventionnels. Et voilà pourquoi certains auteurs n'ont pas hésité à parler d'une nouvelle forme de veille citoyenne en Afrique. Justement parce que, et c'est surtout ce point sur lequel j'aimerais insister à l'analyse des répertoires d'action de ces deux mouvements citoyens, on se rend compte par exemple qu'il existe des pratiques artistiques et des pratiques langagières qui ont pour objectif de faire comprendre que le passé ou tout simplement les traces de l'histoire continuent de subsister dans l'espace public et qu'en réalité la colonialité n'a pas disparu du fonctionnement des États. Et donc, ces mouvements citoyens se donnent pour mission d'abord de combattre cette colonialité. Le mot consacré, c'est la chasse, chasser la colonialité de ces États, mais également de lutter contre une certaine partie de l'élite nationale qu'on estime soumise à l'élite occidentale. Et enfin, il y a également à travers des actions un appel à dépasser l'eurocentrisme et à ancrer la vision des choses, les actions dans le pan-africanisme. Alors, la volonté de rupture, comme vous pouvez le comprendre, c'est d'abord d'incarner de nouvelles façons de voir la chose, le développement des pays. et cette rupture se remarque d'abord dans le nord de ces mouvements et dans leurs slogans. J'ai parlé tout à l'heure de Yann Amar au Sénégal, qui n'est que l'expression ou la tradition logique de Soral Bol, Yann Amar, la paix pleine, Yann Amar. Ce nom qui s'inscrit directement dans une notion de défiler le système politique en place. Comme je l'ai dit, ce mouvement a été créé en 2011 parce que le président Abdullah White voulait encore empiler pour un nouveau mandat. Et donc, il y a d'abord le nom qui parle, ça c'est au Sénégal et au Burkina Faso, il y a le balai citoyen qui serait ce balai symbolique qui permettrait à tous les citoyens de balayer la cité, de contrôler les actions des gouvernants et de veiller à la bonne violence. Mais il y a également des slogans qui espriment clairement une volonté de rupture. Des slogans du genre « La coupe est pleine, il y en a marre » comme je l'ai dit, « Trop c'est trop, ça suffit » ou encore pour faire référence à un roman d'Amadiou Kourma, l'un des auteurs célèbres d'après-indépendance, « Quand un homme refuse, il dit non ». Et cette volonté de rupture également s'est manifestée dans la volonté de ce mouvement de se démarquer à travers des pratiques langagières comme je l'ai dit, mais également la volonté par exemple d'appeler à une création de quelque chose de nouveau. Et il suffit par exemple d'observer les traces numériques de ces nouveaux citoyens à travers leurs canaux. on consulte leurs pages Facebook, leurs comptes Twitter ou leurs chaînes YouTube par exemple où on remarque qu'il y a en plus de la stratégie de mobilisation et des pratiques langagières une certaine hybridité ou un métissage qui finalement permet de créer une culture urbaine de la dissidence portée par des jeunes avec un langage d'indocilité. J'ai mis quelques slogans mais surtout qui traduisent ce langage d'indocilité. Touche pas la constitution, chantier citoyen, esprit yana ma et d'affa d'oeil qui est du holof et qui veut dire ça suffit et gorge sa croise qui veut dire respecter sa parole et autres. Et cette culture urbaine de la dissidence se traduit également par des postures de je dirais de spectacularisation. Il y a des concerts rap, des concerts pédagogiques, ce qu'ils appellent des guérillas de la poésie durant lesquels on dénonce, on critique, on appelle à un renouvellement des choses. Et le rap finalement est vu dans ces deux pays à travers ces mouvements comme un dévoilement des hypocrisies antérieures. C'est-à-dire qu'au sein de ces mouvements les figures de Proulx sont en réalité des chanteurs, des musiciens, des gens qui viennent des couches défavorisées et qui à travers les actions, à travers leurs appels veulent se démarquer des dirigeants actuels ou des leaders qui représentent les États qui veulent se démarquer de justement leurs reprochants par exemple, d'aller toujours chercher leurs idées en dehors de l'Afrique. Et donc c'est en cela que le rap constitue pour eux une façon de dévoiler cette hypocrisie. Et justement ces leaders également qui finalement sont considérés comme des intellectuels organistes dans la mesure où ils sont capables d'expliquer des situations difficiles ou des politiques complexes à travers un langage accessible à toutes les couches sociales justement également pour se démarquer des leaders actuels qu'on peut ou qu'ils critiquent comme ayant fait leurs études à l'étranger et donc ayant suffisamment intégré des concepts qui ne sont pas utiles ou qui n'entrent pas ou qui ne sont pas afrocentrés ou qui n'entrent pas dans la dynamique d'un développement endogène propre à l'Afrique. C'est en cela par exemple qu'il faut voir comment le langage représente un enjeu de pouvoir dans la mesure où en plus des critiques sur le discours libéral bien rodé des dirigeants actuels ils disent qu'ils sont capables de parler à toutes les couches sociales dans un langage accessible et qui peut être compris par tout le monde et non seulement ils expriment de la proximité ils arrivent à ratisser l'âge et ils sont capables de se prononcer sur tous les sujets et d'expliquer fondamentalement les choses sur la nécessité pour le continent où les états ont tracé leur propre voie à se démarquer de l'Europe ou du monde occidental mais la rupture n'est pas que linguistique il y a une rupture que je peux dire dans l'accoutrement finalement dans leurs actions dans leur présence dans l'espace public les leaders ou les figures de pro de ce mouvement on a comme l'impression qu'ils veulent à travers parfois leur habillement exprimer une forme de distanciation à l'égard des élites ou des dirigeants actuels j'ai en tête là un ancien leader de Yann Amar par exemple qui souvent se faisait remarquer dans l'histoire du livre en portant un bonnet ou des tunis jugés traditionnels ou africains africaines et le bonnet c'était justement pour faire référence à l'ancien leader Ibizao-Guinéen et des îles du Cap Vert Amilcar Cabral paraison et donc la rupture est également elle est linguistique mais également dans l'accoutrement mais ce que je voudrais faire comprendre c'est qu'il ne faut pas voir toutes ces actions toutes ces actions tous ces appels comme des postures c'est quelque chose de bien réfléchi dans la mesure où cela se fait par des occupations stratégiques des espaces publics des sites importants des pays mais également cela s'est assumé par la recherche je dirais même immodérée de l'effet buzz et en plus de ça ils assument clairement la volonté et cela pour moi c'est presque une obsession d'interroger dans l'espèce publique tout ce qui a trait à l'Europe tout ce qui existe comme trace de l'histoire et justement c'est pour proposer quelque chose de nouveau parce que selon il faut aller à un dépassement de l'existant et à toutes ces actions il y a justement la dénonciation et cela on peut s'y attendre la dénonciation de l'impérialisme occidental la critique du néolibéralisme justement parce que selon eux tout cela serait vecteur d'aliénation pour les états et je c'est encore dans les débats dans l'actualité les puneux débats sur le franc CFA mais également les critiques sur la présence des militaires français en Afrique par exemple ça a été jusqu'à récemment le cas au Mali où la France était obligée de faire évacuer ses militaires mais également des critiques sur la présence des bases militaires en Afrique vous comprenez donc que tous ces mouvements ont la volonté de changer de paradigme quant à la relation entre la France et ses anciens partenaires je voudrais terminer en disant que et c'est une discussion que j'ai eue j'étais au Togo il y a trois mois avec un leader d'un des mouvements citoyens qui me disait qu'il y a une volonté de réinventer les choses et en cela il faisait référence à Valentin Yves Moudivé qui parlait de l'invention de l'Afrique et lui il me disait qu'il fallait réinventer justement les choses et qu'il y a déjà des résultats ils arrivent à faire partie des chefs d'état du pouvoir et bien d'autres encore ils arrivent à empêcher des modifications unilatérales des constitutions mais il y a la question qui se pose c'est celle de la transformation de ce qui est réussi de celle la question de la transformation des acquis dans la mesure où malgré les résultats malgré les chaînes de solidarité qui sont créées à travers le pays ou entre les pays il se pose de nouveaux impératifs notamment la lutte contre le terrorisme par exemple dans ces états pour vous donner un exemple comment un mouvement citoyen par exemple peut organiser une meeting ou une descente sur le terrain quand il sait qu'il y a un coup de feu ou il y a un état d'urgence et autres donc toutes ces questions liées à l'actualité notamment la lutte contre le terrorisme posent je ne dirais pas de problèmes mais de questions et réinvitent ces mouvements à repenser leurs actions et surtout à s'interroger sur la transformation durable de leur stratégie de rupture je vous remercie merci 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 merci